Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du 15 juin 2021 à savoir la 2.54.1 donc un patch on va commencer par résumer un petit peu le patch il est génial Genre vraiment à noter parce que voilà tous ceux qui sont un petit peu médisants à l'égard d'Iros parfois des patchs qui peuvent mettre du temps etc notamment au début d'année ça c'est un truc ça a toujours existé Blizzard au début d'année très long le problème c'est que depuis 2018 le début d'année avant il s'arrêtait en mars maintenant il s'arrête en mai-juin mais trois semaines après le gros gros patch avec plein de rework et bien on a un patch d'équilibrage qui est de très très bonne facture c'est l'un des plus petits patchs depuis 2018 puisque regardez 1 2 3 je crois il y a 11 persos de mémoire 5 6 7 8 9 10 11 12 donc non on a un petit peu plus mais globalement c'est peu je veux dire récemment c'est plutôt des patchs avec 20 persos on va voir que chaque personnage c'est des ajouts vraiment intéressants et qui sont demandés depuis très longtemps si vous suivez un petit peu mes vidéos de patch notes c'est des trucs que vous avez déjà entendu de ma bouche parfois qui date d'il y a 2-3 ans parfois qui date d'il y a 2 mois mais c'est assez intéressant commençons par Blaze, Blaze qui voit une fonctionnalité supplémentaire sur le A si vous touchez un ennemi avec les 2 jets de flambée ça inflige 120 points de dégâts dégâts supplémentaires déclenchent la réduction du temps de recharge conférée à mise à feu par flambée qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la torchère est de base et la torchère est de base et elle est encore meilleure enfin et la torchère est mise de base donc un palier 7 qui est mis de base en moins bon puisque c'était 140, 145 quelque chose comme ça mais 120 points de dégâts ça reste tout à fait honorable et le principe c'est qu'on a toujours une réduction de CD sur le D en fonction du nombre de touches donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool on a ensuite les talents niveau 1 alors là on sent que c'est vraiment on veut faire en sorte qu'on joue plus de talents sur Blaze et ça va être ça sur beaucoup de tanks comme vous le voyez il y a beaucoup de tanks qui vont avoir des modifications l'accélérateur sur Blaze donc l'insensible qui est l'insensibilité qui est devenu vraiment un must-have sur Blaze et bien on réduit, on nerf un petit peu la mise alors à une époque c'était 5 secondes ça avait été up, 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 up maintenant que tout le monde le prend et qu'aussi la quête avant c'était 20 globes je crois un truc comme ça c'est redescendu à 15, c'est beaucoup plus simple de l'avoir donc on réduit le temps de recharge de la mise à feu conférée par les globes de régénération donc avant chaque globe donnait 8 secondes de CD en moins sur le D sachant qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de ça vous avez encore une fois votre A qui va réduire le temps de recharge donc à la place on nerf un petit peu l'accélérateur ça c'est plutôt une bonne, ça me semble ok tous les talents Hand Blaze sont pas mal niveau 7, la Torchère supprimée puisqu'elle a été incorporée de base en version un peu plus faible Flamme Fatale et là on a tout le palier 13 de Blaze qui passe au niveau 7 donc ça c'est très intéressant tout le palier 13 de Blaze qui passe 7 et tout le palier 7 de Blaze qui passe au niveau 13 le niveau 13 était un peu le palier debuff etc qui était un peu utilitaire là où le palier 7 de Blaze était vraiment important donc on met l'utilitaire au 7 et on met les dégâts au 13 donc ça c'est assez intéressant niveau donc pas de changement à ce niveau là, Flamme Fatale debuff sur le A l'englument réduction de vitesse d'attaque et la fuite stratégique la flaque sous le E donc pas de changement à ce niveau là niveau 13 le camp c'est mort c'est cuit donc c'est la quête c'est la quête tout simplement sur le Z déplacé du niveau 7 fonctionnement modifié bonus au dégâts de la flaque d'huile mise à feu est désormais appliqué instantanément donc le bonus au dégâts est instantané il n'y a pas besoin de faire la quête pour avoir des bonus au dégâts bonus au dégâts de la flaque d'huile mise à feu augmenté de 35 à 45% donc en plus de ça on le up vu que c'est un 7 on passait au 13 il faudrait un petit peu ça nombre de héros à toucher nombre de héros et demi pardon à toucher pour terminer la quête réduite 60 à 30 secondes donc la quête est deux fois plus facile à faire augmente désormais la durée d'enflammé de 2,5 secondes au lieu de 2 secondes donc même la récompense de quête est plus longue donc c'est pas mal du tout honnêtement c'est pas mal du tout même si pour moi ce talent va être insuffisant à côté des deux autres parce que moi déjà je commençais à moins jouer Torcher au niveau 7 alors que pourtant vous connaissez mon amour de la Torcher personnellement je préférais je commençais à préférer la haute viciosité puisque pendant très longtemps blaze le problème c'est l'effet contre synergique vous allez mettre un stun sur un mec vous mettez la flaque en dessous le mec peut pas bouger or vous avez envie de mettre un maximum de dégâts donc faire péter le Q et enflammer la flaque le problème c'est que si vous enflammez la flaque le mec n'est plus ralenti donc en main tank je parle pas en solo je parle en main tank blaze et même en solo d'ailleurs quand vous êtes avec d'autres potes sauf quand vous êtes en 1v1 sinon bah c'est pas fou le mec il peut fuir plus facilement donc vous vous ratez enfin vous annulez votre contrôle pour mettre un peu de dégâts supplémentaires c'est pas dingue donc c'est souvent à gérer un petit peu ce genre de choses et la haute viciosité ce qui est cool c'est que ça a toujours existé mais ils l'ont up 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 parce que la flaque c'est 50% de slow si vous faites péter la haute viciosité donc si vous faites péter la flaque alors qu'un mec est dedans il est slow de 40% donc on perd 10% 10 points de pourcentage de slow mais 40% c'est déjà très fort donc la haute viciosité est très intéressante à ce niveau là puisque vous pouvez faire un max de burst tout en faisant en sorte que le mec soit toujours bloqué pour permettre à vos alliés de le tuer quoi donc ça c'est vraiment intéressant déplacer depuis le niveau 7 fonctionnalité supplémentaire les ennemis se trouvant dans une flaque d'huile au moment où il est enflammé subissent 35% de dégâts supplémentaires des attaques de base de blaze pendant 3 secondes ça se rajoute je rappelle au slow amélioré pendant quand vous embrasez la flaque le mec est toujours slow donc les ennemis se trouvant dans une flaque subissent 35% de dégâts supplémentaires sur les auto attaques de base de blaze pendant 3 secondes c'est pas dégueu pour avoir la synergie avec le 20 mais c'est vraiment pas dégueu impact frontal alors ça c'est un nouveau talent qui sera nerf c'est sûr ça sera nerf charge à réaction afflige 326 points de dégâts supplémentaires à la cible heure T j'avais fait un petit comparatif quand j'ai découvert le patch tout simplement avec une orbe de liming à max distance une orbe de liming à max distance au niveau 0 pardon qu'au niveau 1 du coup c'est à peu près autant c'est un petit peu plus de dégâts que la charge à réaction ça c'est un palier 13 pour blaze mais ça veut dire que le mec qui stun prend un énorme burst et ça avec la torchère intégrée de base je peux vous garantir que c'est simple j'ai testé en QM je mettais 50% pv sur des cibles fragiles juste avec un E1A c'est énorme en terme de dégâts c'est énorme donc à mon sens ce talent va être nerf parce que c'est beaucoup trop fort alors ça ne marche pas en zone ça ne marche que sur la première cible heurtée heureusement sinon ce serait n'importe quoi mais c'est déjà je pense que ça sera nerf parce que c'est un bon talent je pense qu'ils ont voulu mettre quelque chose qui puisse bien concurrencer ces deux là mais je pense qu'ils ont sous-estimé la violence du truc parce que 3200 points de dégâts c'est des valeurs de niveau 0 donc au niveau 13 ça deal énormément vous pouvez faire du 700 000 en late game commentaire des développeurs donc torchère a toujours été un talent très populaire nous l'intégrons donc aux capacités de base ce que ces dégâts disponibles dès le début de la partie nous pouvons tranquillement repousser le palier le plus offensif de blaze pour le remplacer par les talents de tank et ça c'est cool ça c'est vraiment cool et ça aussi c'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps Garoche dans la mêlée le niveau 7 qui est déplacé depuis le niveau 7 donc intégré de base l'armure est réduite de 25 à 20 points le dans la mêlée est dès le niveau 1 pour Garoche et ça c'est super fort donc changement sur les niveaux 7 pour faire en sorte que Garoche puisse jouer plus de choses l'intimidation réduction de vitesse d'attaque portée de 40% à 30% donc si vous touchez quelqu'un avec votre A même pas forcément juste le bump même s'il a été touché par le A il voit sa réduction de vitesse d'attaque réduite de 40 à 30 enfin donc avant c'est 40% de debuff de vitesse d'attaque maintenant c'est que 30 vu que le dans la mêlée est mis de base donc ça veut dire que c'est des talents qu'on va pouvoir beaucoup plus jouer alors qu'avant c'était beaucoup trop situationnel et le dans la mêlée était trop fort Oppresseur, ce talent n'est plus général s'applique désormais à l'assoi fait de 100 donc en gros ça c'est pour l'affichage attention c'est pour l'affichage c'est tout simplement que maintenant l'affichage sera sur le Z et pas sur l'auto attaque mais en gros vos auto attaques réduiront toujours la puissance de capacité des mecs mais on passe de 40 à 30% et en plus de ça et bien le Z va également réduire la puissance de capacité en dehors des autos ça je trouve ça vraiment pas mal attention à l'infobule au départ je me suis dit mais c'est de la merde mais parce que du coup les auto attaques marchent plus non non si si ça marche toujours c'est juste changement d'infobule donc bah j'aime bien j'aime bien ce talent je pense que c'est vraiment le meilleur à l'heure actuelle sur Garrosh celui-là est plus situationnel contre des Zul'jin, des trucs qui tapent très vite ok mais sinon c'est vrai que celui-là je le trouve très intéressant ça marche contre quasiment tout, des tanks, des assassins mêlés, de tout L'Octaar Hogar augmente de 20 points l'armure conférée par le dans la mêlée temps de recharge de dans la mêlée réduit de 12 secondes par héros ennemis touchés ça c'est très très fort quand vous jouez avec des assassins en mêlée puisque de base le dans la mêlée va octroyer 20 points d'armure supplémentaire donc on monte à 40 d'armure sur un dans la mêlée et si jamais on a utilisé le dans la mêlée agressivement comme son nom l'indique dans la mêlée, en fait ils auraient du dire l'inverse même L'Octaar Hogar ici est dans la mêlée sur le set mais du coup dans la mêlée, donc into the fray l'agression si on l'utilise offensivement et qu'on touche un héros ennemi avec un allié avec le dans la mêlée ça réduit de 12 secondes par héros ennemis touchés alors il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte c'est que ça marche probablement sur les sbires aussi, ça marche pas que sur les héros donc probablement vous pouvez lancer un de vos sbires sur un héros ça va réduire de 12 secondes le CD dans la mêlée c'est pour inciter les Garrosh à l'utiliser offensivement et pas juste pour sauver les alliés donc ça je trouve ça assez intéressant la valeur est peut-être grosse, 12 secondes par héros c'est beaucoup tu lances une Kirigan au milieu de 3 gars tu fais 12 fois 3 quoi, ça veut dire que tu l'as quasiment récupéré donc je suis... les valeurs sont peut-être un petit peu hautes mais d'un autre côté je pense qu'ils ont voulu faire un truc très fort parce que à côté t'as plus envie de jouer ce genre de choses avec Garrosh donc on verra, on verra comment ça va se passer ensuite, et faut pas oublier aussi d'ailleurs que comme ça marche sur le Z au 16 vous avez potentiellement double Z donc un debuff permanent quasiment Johanna, la galvanisation qui voit son montant augmenter et pas qu'un peu passer du bouclier augmenter de 674 à 810 c'est très intéressant et pourquoi ils font ça ? tout simplement pour que les Johanna soient moins dépendantes c'est quand même 20% de up sur le D mais c'est pour tout simplement faire en sorte qu'ils soient moins dépendants du 4 et c'est d'ailleurs là que vous voyez les 20 points de pourcentage, vous voyez où ils sont partis augmentation du bouclier réduit de 60 à 40% histoire que la galva 4 soit forte mais les 20 points de pourcentage sont partis de base en fait sont maintenant intégrés de base donc c'est bien, ça fait en sorte que Johanna ait plus de diversité au niveau 4 et à côté de ça la galva au niveau 4 reste toujours très intéressante Niveau 7, parce que réduction de temps de recharge et l'augmentation du bouclier c'est quand même pas dégueu mais c'est une très bonne idée ça de la part de Blizzard Niveau 7, les fautes à avouer réduction du soin augmenté sur le A vous savez de 25 à 35% je pense qu'il en a besoin parce que c'est quand même le moins bon 7 à mon sens situationnel certes mais un anti à 25% il n'y en a plus beaucoup maintenant on monte entre 35 et 75 donc 35 c'est le minimum je dirais peut-être qu'on va même voir des augmentations il manque un petit truc à ce talent peut-être je sais pas une réduction de CD ou je sais pas une augmentation je sais pas il manque un petit truc sur ce talent Charge de Destrier donc c'est le talent dont j'avais très très peur sur le rework au final ça va il n'y a pas trop trop d'abus pour le moment en tout cas et on va réduire le temps de recharge de ce dé de 30 à 20 secondes ça me fait un petit peu peur mais à voir ce que ça va donner Niveau 10, le coup près les dégâts sont augmentés de 150 à 225 et là vous dites ah c'est comme avant c'est cool enfin le coup près refait des dégâts je rappelle que le coup près à l'heure actuelle enfin avec ce up là le coup près fait quand même toujours moins de dégâts qu'avant je parlais avant le dernier rework mais il en fait toujours bien moins que sur l'ancien rework de Johanna où je rappelle que les valeurs montaient quasiment au niveau du E de quasiment au niveau du E de Blaze d'ailleurs Blaze fait 375, 325 ouais et le coup près faisait 375 à une époque un truc comme ça pas loin de 400 donc on est très 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 loin des anciennes valeurs là on reprend juste les valeurs qu'il y avait avant le retour donc là clairement Blaze est en mode bah le coup près à l'heure actuelle c'est vraiment pas terrible donc il faut qu'on l'aide moi je suis ok avec ça le problème c'est juste qu'il n'y a pas de changement sur le niveau 20 et le fonctionnement du niveau 20 qui fonctionne sur les sbires qui est complètement bugué le coup près à l'heure actuelle est complètement bugué donc moi je pense qu'il faut absolument qu'il change le fonctionnement du 20 pour éviter qu'il y ait autant de problèmes niveau 13, fureur sacré donc c'était la pire rajardante du jeu qui passe de 12 à 15 points de dégâts c'est pas énorme, les deux autres talents sont toujours meilleurs mais au moins ça fait que c'est correct mais oui pour tous ceux qui jouaient rajardante avant Blizzard vous le dit tout de suite là non non c'est vrai que c'était poubelle donc on l'augmente et je pense honnêtement que c'est insuffisant les deux autres 13 de Johanna sont bien meilleurs mais au moins voilà c'est plus complètement poubelle c'est juste devenu nul à chier c'est pas complètement poubelle c'est très bof très bof mais ça reste ok ça reste moyen pas terrible alors commentaire développeur le palais qui comporte un flexible propose d'autres options compositives mais cet talent apparaît trop indispensable c'est vrai transférons une portion de son effet à égalisation comme Johanna en vérité le bouclier qu'on fait par un flexible a été porté de 1834 comme Johanna est dans un état satisfaisant nous renforçons aussi légèrement certains de ses talents les moins performants Muradin Muradin changement très intéressant sur Muradin l'éclair de tempête fonctionnellement modifié suppression de la quête de base lorsque vous atteignez le niveau 10 l'éclair de tempête transperce une cible supplémentaire l'attaque de base réduit le temps de recharge d'éclair de tempête de 1 seconde et rend 3 points de mana donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait la quête que vous aviez qui vous obligeait à stun je sais pas combien de mecs qui essayait d'assurer des stuns et tout et bien dès le niveau 10 c'est bon vous avez le truc donc ça ils en avaient parlé un petit peu sur Reddit donc pour ceux qui suivent c'est pas une surprise c'est comme pour Stitches on en avait parlé le hook de Stitches qui apparaît comme quête native au niveau 13 et bien c'est pareil pour Muradin avec le niveau 10 bah vous avez directement le A donc ça renforce le palier 10 de Muradin bien entendu et ce qui est assez intéressant c'est que vous avez pas besoin et on va voir après vous avez pas besoin du coup de lancer vos stuns n'importe comment pour pouvoir stacker ça veut dire que les stuns vont pouvoir vraiment être utilisés à bon escient avec Murad alors qu'en early généralement on stun n'importe comment pour pouvoir stacker maintenant niveau 1 tempête ultime nouveau fonctionnement donc sur le stun sur la quête sur le stun quête les attaques de base contre des héros adverses augmentent les dégâts d'éclairs de tempête de 0,5 points par auto-attaque je rappelle qu'avant c'était 4 points par touche du A quête si un héros ennemi meurt moins de 3 secondes après avoir été frappé par éclairs de tempête les dégâts d'éclairs de tempête sont augmentés de 10 points donc ça c'est assez énorme intégré de base à éclairs de tempête car elle poussait les joueurs à effectuer des actions non optimales en début de partie pour cumuler des charges plutôt que de supprimer sa puissance nous avons décidé d'accorder automatiquement son effet supplémentaire lorsque Muradin atteint le niveau 10 outre cette modification nous en avons profité pour revoir tempête ultime afin de récompenser les joueurs agressifs qui utilisent correctement l'éclairs de tempête et oui c'est pour inciter les Muradins à stun correctement quelqu'un sur une rotation de CC le mec meurt dans moins de 3 secondes vous avez vos 10 points de dégâts supplémentaires et vous pouvez augmenter un petit peu le total sur des autos ce qui est assez intéressant aussi avec la tempête ultime et le fonctionnement c'est que c'est plus équilibré qu'avant puisque avant le truc c'est que alors je ne dis pas que ce talent méritait ça et pas besoin d'un nerf mais c'est vrai que le stun se faisait à longue distance donc tu prenais moins de risques avec Muradin là il faut mettre des autos pour pouvoir augmenter les dégâts et il faut réussir des stuns qui vont amener un kill pour pouvoir augmenter considérablement les dégâts donc honnêtement j'aime beaucoup ça c'est du très 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 bon ça a l'air de rien comme ça mais c'est du très 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 bon c'est vraiment enlever les effets contre mécaniques qui incitent les Muradin à stun n'importe comment ça fait vraiment qu'en tant que joueur de Muradin dès l'early tu vas mettre ton stun quand vraiment tous tes mages etc. sont là comme il ferait un ETC pour Glissade pas n'importe comment tout seul vraiment attendre le stun au moment de ta team alors qu'avant tu aurais stun n'importe comment histoire d'en early de servir à rien mais de gagner tes stacks donc ça c'est de très bonne chose Balafré le gaz abominable qu'il voit ça a duré augmenter de 3 à 4 secondes je trouve ça en fait pour moi c'est mauvais il tire à côté Blizzard pour moi la durée augmentée il faut pas oublier que pendant ce truc là Balafré est insensible au slow donc c'est quand même costaud et 3 secondes c'est déjà beaucoup donc 4 secondes c'est énorme pour moi ce qu'il faut c'est peut-être augmenter les dégâts du dé pendant l'activation enfin le passif voit des dégâts augmenter pendant l'activation je pense qu'il devrait plutôt équilibrer ce truc avec ça que l'augmenter la durée parce que quand vous avez une équipe qui a peu de CC c'est vrai que Balafré insupportable il appuie sur D il est insensible enfin au contrôle du coup slow niveau 1 encore fin passif bonus au point de vie maximum réduit donc le talent sur les Globes qui voit l'augmentation de la moussepeed et des PV voit son bonus réduit de 30 à 25% par Globe donc c'est avant c'était c'était 30 points de vie et 30 points de vie par Globe maintenant c'est 25 donc un nerf quand même mais ça reste ok niveau 4 le on va s'amuser réduction du temps de recharge de la zone intérieure de choc augmenter de 1 à 1,5 seconde c'est le Z qui réduit les temps de recharge sauf que maintenant ça ne marche que sur le Z donc c'est pas terrible en vrai ce talent il est très très faible avec le rework Stitches c'était le talent le talent classique avant et maintenant c'est vraiment poubelle donc ça suffira pas ça suffira pas tout simplement hachoir abominable fonctionnalité supplémentaire choc applique gaz abominable à toutes les cibles touchées et ça c'est cool ça c'est un très bon point pour les Stitches solo lane c'est un très très bon up pour Stitches solo lane je pense attendrisseur les lotos qui slow et qui soignent qui était une fusion de 2 talents et bien voient un nerf logique puisque c'est le talent 4 à l'heure actuelle à jouer soit un réduit de 2% à 1,75 c'est très bien niveau 7 le talent sur le hook qui voit un nerf réduction du temps de recharge du crochet de minutes 5 à 4 secondes c'est une très bonne chose ils avaient en le passant du niveau 4 au niveau 7 ils s'étaient dit on va peut-être augmenter la réduction du temps de recharge le problème c'est que ça accumulé avec le 20 ça faisait beaucoup donc 4 secondes de CD en moins sur le A c'est déjà très bien putréfaction réduction du soin augmenté de 30% à 40% donc quand vous appuyez sur le D vous avez l'anti-heel qui monte à 40% donc ça c'est une bonne chose soin de gaz abominable augmenté de 60% à 75% alors là on se dit waouh c'est incroyable enfin ça soigne enfin c'est rentable non le problème c'est que les valeurs sont toujours tellement faibles en dégâts du D contrairement à ce que j'évoquais justement je pense qu'il devrait augmenter les dégâts comme ça ça augmenterait le soin aussi mais le problème c'est que les valeurs sont toujours très faibles donc ouais tu passes de 60 à 75% c'est beaucoup mais dans les faits c'est pas terrible niveau 13 crochet à viande soin par seconde réduit de 5 à 4 points honnêtement c'est le talent de Stitches au niveau 13 à l'heure actuelle tu hook un mec tu remontes soit 5% 5 PV max 1% de tes PV max toutes les secondes donc le réduire à 4% mais l'augmenter la durée ça me semble plutôt pertinent parce qu'honnêtement Stitches il pouvait taper en boucle et ne jamais crever donc c'est cohérent de le nerf même si on garde quand même une certaine puissance mais c'est sur la durée et pas sur l'instant ce que je trouve logique coupe coupe donc changement de fonctionnement durée réduite de 5 à 4 secondes bonus la vitesse d'attaque réduite de 50% à 40% fonctionnalités supplémentaires les attaques de base portées aux héros réinitiales la durée en fait on essaye de faire un petit peu comme le crochet à viande mais le crochet à viande c'est la sustain le coupe coupe c'est la vitesse d'attaque donc tant que t'auto attaque tu gardes ton buff pourquoi pas mais ça c'est toujours trop fort niveau 16 suc digestif réduction du temps de recharge de Machui diminué de 5 à 4 secondes j'étais très étonné de voir ce nerf durée de la réduction de dégâts diminué de 5 à 4 secondes très très étonné parce que c'est un excellent talent mais il est situationnel pour moi le pulverize bien meilleur au 16 mais contre des tracers contre des arrats c'est clair que ça fait le taf et au final après 5 secondes c'est très long donc passer à 4 secondes c'est ok mais c'était quand même étonnant fallait le signaler niveau 20 la satiable donc le gavage amélioré les ennemis sont ralentis de 75% pendant une seconde après la fin du gavage le problème c'est que le 20 est pas terrible déjà la plupart des joueurs vont jouer autre chose mais le gavage amélioré la plupart des joueurs qui jouent gavage en fait ils veulent un gars ils veulent éloigner un gars et s'occuper du reste donc c'est très rare de voir le 20 bien rentabilisé souvent les gens font n'importe quoi ils vont choper le focus ils vont choper un autre ils vont choper un autre ils vont choper un autre en mode et du coup ils niquent le fight donc c'est rarement intéressant mais après pour les mecs qui utilisent bien le gavage ça fait un petit truc supplémentaire mais est-ce que ça incite à jouer ce talent non je pense pas ça reste très très niche comme 20 ça restera niche à mon sens maître crocheteur réduction du temps de recharge de crochet diminué de 5 à 4 secondes réduction des soins diminués de 100% à 175% très bon équilibrage blizzard parce qu'avant on pouvait monter du coup jusqu'à 10 secondes de céder en moins sur le A maintenant ce sera maximum 8 secondes si on cumule le 7 et le 20 et la réduction de soins qui est diminué ça pouvait être extrêmement frustrant donc 75% d'Antille oui seule Anna à la grenade d'Antille à 100% ça me semble être logique donc commentaire des développeurs Balafré se tailler une place unique dans le nexus grâce à son énorme réserve de points de vie et ses soins abondants pensons qu'une réduction de ces deux aspects sera bénéfique pour le jeu sans pour autant handicaper ce héros diminuons également la réduction du temps de recharge de crochet qu'on ferait par barbelure et maître crocheteur enfin que Balafré doit faire plus d'efforts pour jouer avec sa nourriture ce qui est logique guerrier offensif Imperius très bon changement aussi sur Imperius attaque de base dégâts augmentés de 122 à 126 points flamme de solarion dégâts augmentés de 110 à 110 points donc on augmente l'efficacité offensive d'Imperius les auto attaques et le Z ça c'est très bien ça augmente du coup passivement aussi le ZO1 qui est très fort c'est généralement en solo pour pouvoir waveclear niveau 4 conflit salvateur le bonus de soins si vous avez des marques de vaillance sur un mec et bien normalement vous vous soignez et là avec le 4 vous montez à 80% de huile supplémentaire ça commence à être quelque chose d'intéressant même si l'armure au 4 semble être meilleure de manière générique ça commence à pas être dégueu ça niveau 7 rayon de gloire dégâts augmentés enfin parce que ce talent c'est de la merde ce talent c'est vraiment poubelle ne jouez pas ça vraiment je dis rarement ça mais ne jouez pas ça c'est nul c'est vraiment nul il n'y a même pas de machin etc non non donc dégâts augmentés de 150 à 185 donc on met un sacré boost de dégâts maintenant moi je pense quand même que le problème reste toujours le c'est pas enfin les dégâts c'est un problème mais pour moi il fallait peut-être l'augmenter à 175 enfin 160 175 mais surtout réduire le temps d'activation du Z parce que le problème c'est à 2 secondes avant que le truc pète les mecs sont partis prendre un un casse-croûte à gare du nord donc c'est pas fou quoi Saint fervor et ça waouh fonctionnalités supplémentaires utilisez Radiance donc le E confère Saint fervor pour les deux prochaines attaques de base qu'est-ce que c'est Saint fervor c'est l'activable sur les autos qui permet de taper en zone et d'augmenter vos dégâts que ce soit en mono cible ou en multi cible mesdames et messieurs Imperius est de retour sur la solo lane parce que là ils avaient déjà re-up la Saint fervor avec l'activable la réduction du temps de recharge et tout mais maintenant le fait de pouvoir E pour pouvoir avoir une mini Saint fervor pour wave clear c'est trop bien sans que ce soit pour autant complètement pété parce que Imperius va devoir utiliser son principal outil défensif offensivement pour pouvoir wave clear donc ça veut dire qu'il reste vulnérable au gank donc c'est une bonne chose c'est à la fois un bombe up avec un équilibrage qui est intégré à la mécanique on a pas mis ça sur le Z par exemple on a mis ça sur le E donc c'est une très bonne idée très très bien vu de la part de Blizzard ça et bah il va pouvoir vraiment l'utiliser comme il veut pour wave clear sur du sanctuaires infernaux etc ça peut être super intéressant j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Imperius et le niveau 20 pareil la déchéance donc c'est l'amélioration de la fureur des anguiris celui qui permet de passer en l'air et de faire la descente du coude là avec cette thèse supplémentaire lorsqu'il tombe des cieux Imperius récupère 30% de ses points de vie et de mana maximum rappelez ce que je vous disais le problème de ce 20 c'est super tu l'as tout le temps mais le problème c'est le coup en mana et bah là pareil si tu touches et que tu arrives à retomber du coup si tu touches tu as une récupération de points de vie et de mana maximum donc tu rembourses ton coup en mana donc c'est super intéressant j'aime ce talent est un peu sous-estimé c'est ce qui lui manquait à mon sens pour devenir cool et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'augmenter de régène les points de vie juste le mana maximum mais c'est honnêtement super ce qu'ils font sur Imperius super voilà il parle du fait que la pointe colère fait de l'ombre aux autres talents niveau 7 d'Imperius oui la pointe colère reste toujours le meilleur talent sur Imperius c'est juste que bah comme d'hab le 7 la Sainte Ferveur reste cool et celui-là reste poubelle maintenant que nous avons renforcé rayon de gloire et Sainte Ferveur en plus d'avoir augmenté considérablement sa puissance de base nous espérons qu'Imperius sera joué davantage Anduin ah alors Anduin c'est peut-être le point un peu faible du chat du... du chat point faible du patch touché par la grâce donc les soins sur les auto-attaques sont augmentés de 26 à 32 c'est une bonne chose les sons rapides on réduit le coup en mana et on augmente les soins donc sur le soin de A de base et le temps de recharge est réduit pour le E donc Anduin super là c'est clairement en mode il a il est en train de super former on s'attendait à ce que le rework le mette très bien au final il est plus faible que prévu et ça c'était déjà un truc avant le rework donc Blizzard reconnait qu'ils ont fait peut-être un petit peu moi j'aime bien en vrai le rework d'Anduin le problème c'est qu'ils lui ont enlevé des choses qui sont trop importantes et là par exemple je suis en mode ok c'est bien de faire ça où est où sont les soins touchés par la grâce où sont les soins activés fonctionnement supplémentaire ou fonctionnement modifié fonctionne également sur les compétences d'Anduin comme avant le Z le R le 20 où c'est passé ça parce que ça ça fait chier vraiment c'est c'est un petit peu dommage niveau 1 bénédictions égales bonus de soins augmenté de 10 à 15% donc ça c'est cool sur le soins si vous soignez un autre mec que la cible précédente vous augmentez de 15% l'huile c'est quand même très intéressant puisque de base le soins est augmenté puis de lumière l'activab temps de recherche réduit de 80 à 75 secondes temps de recharge individuel des soins réduit de 1 à 0,875 donc ça reste assez ok assez cool niveau 4 la surtention c'est le E qui voyez la réduction du temps de recharge par chaque auto attaque réduction du temps de recharge augmenté de 0,5 à 0,75 donc de base on ne passe à 9 secondes et les autos réduisent le temps de recharge du E donc c'est plutôt ça peut être en vrai ce talent est un peu niche mais ça peut être pas mal contre beaucoup de dive après contre du dive est-ce que tu prends pas le E qui touche 2 personnes moi j'avoue que je trouve pas ça spécialement mauvais mais c'est quand même un peu faible mais c'est ok niveau 7 soins de lien alors c'est tout simplement si vous soignez un mec vous vous soignez vous même j'aime beaucoup ce talent on augmente les soins personnels d'Anduin de 115 à 135 c'est une très bonne chose prière du désespoir l'ancien niveau 20 qui est passé au niveau 7 temps de recharge réduit de 40 à 35 secondes les soins sont augmentés à 375 donc j'en avais besoin parce que les valeurs sont pas très hautes et t'es quand même 2 secondes pendant 2 secondes t'es quand même stun niveau 16 rénovation soins augmentés de 26 à 30 points par seconde donc c'est l'ancien niveau 1 mais qui a été mi niveau 16 et la durée du heal sur la durée est passée de 5 à 6 secondes donc ok et nouveau niveau 16 ce que j'adore c'est nouveau niveau 16 et nouveau fonctionnement ce qui est normalement dans votre tête vous a ouvert bah non si c'est un nouveau talent il n'y a pas de nouveau fonctionnement et oui parce que c'est la focalisation intérieure l'ancien niveau 16 d'Anduin qui voit un changement de fonctionnement et ça je trouve ça dommage c'est bien je suis très content de voir ça mais je trouve ça dommage de ne pas remettre l'ancienne version en fait on va en reparler juste après activer mes fins au temps de recharge de soins rapides donc vous activez ça enlève enfin vous allez pouvoir relancer votre soin permet de rendre 25% de points de vie supplémentaires à sa prochaine utilisation donc votre A soigne plus et vous avez potentiellement double A qui peut partir très vite un fil des dégâts au euro adverse réduit le temps de recharge de 1 seconde temps de recharge de 20 secondes ok c'est super le problème le problème avant c'était 40% de heal supplémentaires sur le A avant c'était le Z qui faisait en sorte que vous réduisiez le temps de recharge de la focalisation intérieure et il suffisait de toucher 2-3 aéros pour quasiment récupérer votre focalisation intérieure donc elle est pas aussi bien qu'avant en fait la focalisation intérieure et je pense qu'ils ont peur mais pour moi bah il va falloir attendre le prochain patch où ils remettront l'ancienne version parce qu'à l'heure actuelle c'est insuffisant pourquoi jouer ça quand vous avez le double D au 16 sachant qu'avec le 13 le D soigne aussi donc pourquoi jouer ça en fait autant jouer le double D le double D est trop fort le double D est beaucoup trop fort donc il faut mettre l'ancienne focalisation intérieure celle-là n'est pas c'est un bon un bon pas dans l'autre direction mais pas assez encore les performances en dieu sont légèrement inférieures à nos attentes MDR donc les talents les moins populaires les joueurs ont réclamé le retour de focalisation intérieure nous leur restituons ce talent sous un nouveau jour c'est pas à nous dire ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à aller sur Reddit et leur dire bah on veut l'ancienne version Luizel caractéristiques brume apaisante soit augmentée de 105 à 115 temps de recharge réduit de 100 à 90 secondes c'est plutôt une bonne chose et le déphasage le temps de recharge qui est réduit de 50 à 40 secondes donc ça c'est cool et l'hyperphase réduction du temps de recharge diminuée de 1.5 à 1 afin de faire en sorte que l'hyperphase soit moins obligatoire que le déphasage soit plus souvent sur Luizel puisque c'est ce talent super enfin c'est le truc super important mais il faut faire en sorte qu'elle soit moins dépendante de l'hyperphase le problème c'est qu'il n'y a toujours pas de contrepartie de données aux autres niveaux mais du coup l'hyperphase reste toujours le meilleur talent sur Brightwing mais c'est bien de commencer à travailler un petit peu pour qu'elle soit moins dépendante de ce talent le je te vois le bouclier qui voit sa durée réduit de 5 à 4 secondes c'est pas grave ça reste toujours le meilleur set de Brightwing brume opportune bonus de soins augmenté de 100 à 140% donc la purge sur le dé est quand même pas dégueu donc non c'est plutôt une bonne chose sachant que le heal de base a été augmenté et la réduction du temps de recharge aussi donc c'est quand même assez intéressant mais bon le je te vois très très fort niveau 13 poudre d'oribus bonus à la vitesse de déplacement augmenté de 40 à 50% alors c'est la déplacement initial après je crois que ce bonus est réduit derrière mais il ne faut pas oublier qu'à une époque le poudre d'oribus j'en parlais je disais que c'était de la merde pourquoi ? parce que c'était 20% donc 20% c'était pas énorme maintenant il y a eu 20, 30, 40 et 40 je commençais à me dire ok ça commence à être très intéressant et on voyait compétitivement des Brightwing qui jouaient Vendée Maraud se replacer avec la poudre d'oribus donc 50% ça commence à être beaucoup 50% ça commence vraiment à être beaucoup sachant que Blizzard là a pas trop regardé l'esport parce que dernièrement ce talent sort de plus en plus sur Brightwing donc 50% c'est peut-être le patch c'est peut-être le petit patch enfin le petit up supplémentaire pour que les gens sautent le pas un petit peu et le jouent plus, testent plus et peut-être que ce sera un nerf par la suite on repassera à 40% niveau 20 donc le Vendée Maraud amélioré fonctionnement modifié n'augmente plus le coût en mana de Vendée Maraud et ça je trouve ça parce que ça c'était le genre de rare talent qui se nerve par lui-même ok tu l'as tout le temps mais ça coûte plus cher donc certes tu l'as tout le temps mais il va falloir gérer ta mana intelligemment donc honnêtement le fait que ça augmente moi j'aurais bien vu juste que ça réduit enfin ça augmente toujours le coût mais pas autant qu'avant le problème c'est que là supprimer totalement le coût en mana supplémentaire du Vendée Maraud ça fait que Brightwing Vendée Maraud elle a des Vendée Maraud tout le temps quoi donc c'était déjà un très très bon vin sur Brightwing alors ça j'adore protection féerique donc vous savez c'est quand vous pouvez claquer le E sur tout le monde autour de vous et bien maintenant en passif la poudre de Perlimpapin affecte désormais toujours l'huisel c'est plutôt cool c'est plutôt cool je pensais qu'à une époque c'était juste alors il faudrait que je vois n'hésitez pas le chat à me dire parce que pour moi je l'avais compris hier en mode si tu e un mec ça te touche aussi mais la durée elle est pas permanente là c'est vrai qu'en le relisant je me dis est-ce que le truc est permanent et je crois pas que ce soit permanent je vais essayer de regarder l'infobule anglaise non c'est ça Pixie Dust Always Bones Back en anglais c'est plus clair donc c'est bien ce que j'avais compris hier en gros quand vous allez claquer le E sur quelqu'un ça va forcément vous marcher pour vous je trouve ce petit changement c'est pas énorme mais je trouve ce changement très intéressant ça vous permet de l'utiliser plus pour vos alliés que pour vous même de toute façon vous en bénéficierez aussi donc ça je trouve ça très très intéressant parce qu'en français ça donne l'impression que tu auras toujours le E du coup pourquoi je vois Dragon Express Dragon Express très bon changement aussi pour une expérience supplémentaire donc c'est le truc qui fait que vous augmentez plus vite votre vitesse de déplacement de base réduit le temps d'incantation de déphasage à 1 seconde donc le déphasage je crois que c'est 3 secondes ou 2 secondes avant de pouvoir sauter là ça a 1 seconde donc l'ATP ça met 1 seconde à partir donc c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal voilà nous préférons que les luiselles ne dépendent pas autant d'hyperphase ouais il va falloir faire des choses et les cocos pour continuer mais bon voilà donc ils font des petits trucs et ils trouvent ça cool Stukaf touché purulent fonctionnalité supplémentaire l'épine neural est intégrée sur la quête du Z l'épine neural supprimée et on veut lui mettre une version un chouïa plus faible les attaques de base sont désormais portées à distance et ralentissent des ennemis de 15% pendant 1,5 secondes pour la petite info la comparatif avant c'était 20% mais un fiche dégâts réduit de 50% petit correctif avant c'était 40% donc Stukaf ne fait plus que 50% de ses dégâts mais il passe en distance et le Z maintenant on intègre la quête sur le Z et les épines neural moi je vous avoue que même si c'est la version un peu nerf des épines neural je trouve ça super cool donc vous avez ça de base et vous avez toujours la quête sur le Z qui réduira donc ce talent est vraiment costaud et on va up tous les talents 1 de Stukaf balistospore réactive le fonctionnement va être modifié parce que c'est vrai que c'était devenu assez cancer propage instantanément donc si tu active ça propage instantanément l'agent infectieux à tous les héros adverses proches temps de recharge de 60 secondes tant que vous avez moins de 50% de maximum de points de vie le temps de recharge d'éruption virale est accéléré de 150% donc attention l'éruption virale c'est le D pas le balistospore balistospore c'est un fonctionnement différent donc d'un autre côté ça fait que vous avez plus de burst sur le D plus souvent en tout cas si vous avez moins de 50% de vos PV le truc c'est que maintenant c'est 60 secondes le balistospore avance les 10 ou 15 secondes de temps de recharge donc mais t'as plus besoin d'être low PV pour le proc donc ça veut dire que t'as moins besoin de prendre de risques après c'est équilibré par le fait que c'est autour de Stukaf donc faut quand même qu'il s'avance mais j'aime bien quand même la manière dont c'est fait à voir comment ils vont ils vont y penser sachant que de ce qu'on a vu apparemment s'il y a un dash ou un mec par exemple un Muradin il y a pas une réaction instantanée le mec n'est pas encore vous pouvez pas claquer le D tout de suite enfin vous pouvez pas claquer le balistospore tout de suite quand le mec rentre très rapidement dans votre zone de confort donc ça manque un petit peu de réactivité je sais pas si je suis clair mais en gros par exemple c'est un Genji dash sur vous pendant qu'il est dans le dash vous pouvez pas activer le balistospore il y a un petit temps en fait de lancement enfin un petit temps d'activation qui est un peu relou pour le calcul de la trajectoire de l'adversaire donc s'il va très vite sur vous vous perdez un peu de temps avant de pouvoir le lancer ça c'est dommage mais sinon ça reste très intéressant sur infection fonctionnalité supplémentaire menace larvae subsiste une seconde supplémentaire après son annulation donc ça c'était un talent sur le 13 qui est intégré de base sur le 1 je rappelle ce talent 1 c'est celui qui augmente les dégâts sur le E pour des mecs qui ont pu beaucoup de PV donc très intéressant sur des grosses rotas de CC pour pouvoir assurer peut-être un peu plus le kill donc ça fait 3 très gros niveau 1 sur Stukaf honnêtement donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal ce qu'ils font l'armure biotique il était temps la dernière fois ils avaient pas compris comment le nerf ce talent l'armure physique conférée par l'activation d'éruption virale donc le D sur le A et bien l'armure physique réduite de 75 à 50 points il était temps 50 points d'armure physique sur le D c'est déjà très fort et le problème c'est qu'ils avaient nerf le A qui donnait 15 d'armure physique à 10 genre t'es en mode on s'en fout donc je sais pas s'ils le ré-upront ça mais ce qu'il fallait nerf c'était ça c'est ce que je demandais ils l'ont fait Niveau 7 ablation chirurgicale activer éruption virale lorsqu'un seul héros ennemi est affecté par un genre infectieux réduit désormais le temps de recherche d'éruption virale à 8 secondes au lieu de 5 alors là ils ont nerf l'ablation chirurgicale et je ne comprends pas puisque l'ablation chirurgicale c'est vous touchez un mec avec le Z vous faites péter votre D vous avez 5 secondes sur le D et là on pourrait se dire ah putain ouais mais c'est fort l'ablation chirurgicale faut toucher qu'un seul mec avec le Z donc pas toujours simple et du coup faut avoir votre Z sinon bah vous pouvez avoir le D tout le temps si vous avez pas de Z vous pouvez pas le faire péter donc c'est un petit peu dommage sachant que derrière éruption virale lorsque l'héros ennemi est affecté par agent infectieux donc maintenant si vous faites péter c'est 8 secondes vous aurez 8 secondes de CD sur le D au lieu de 5 donc c'est un gros c'est quand même un gros nerf sur l'ablation chirurgicale c'est assez énorme donc je suis honnêtement étonné alors oui l'ablation chirurgicale est de plus en plus jouée mais je suis en mode putain c'est quand même un talent qui est super dur à jouer il ne mérite pas ça quoi il ne mérite vraiment pas ça et en plus il a son propre équilibrage puisqu'il faut avoir le Z et généralement avec l'ablation chirurgicale si il va vraiment au petit il faut que tu aies ton A, ton Z pour pouvoir toucher un mec et ensuite faire péter comme ça tu soignes tes potes et en même temps tu fais des dégâts mais bon c'est pas simple quoi niveau 13 complication donc c'est le talent qui a été mis sur la surinfection supprimé réaction infectieuse, durée de l'immobilisation réduite 2 à 1,5 c'est vrai que le root de Slukov qui dure 2 secondes c'était beaucoup du coup ils auraient pu passer à 1,75 ils ont mis 1,5 on peut comprendre alors il reste du coup les assassins, il reste 3 assassins assassin à distance, Orphea, fouetté, fonctionnalité supplémentaire toucher des héros avec l'extrémité de la valse donc confère un point de chaos supplémentaire pourquoi pas c'est pour inciter les joueurs à jouer un peu plus le A au 1 cauchemar effroyable donc le talent sur le E fonctionnement modifié, bonus des dégâts initial affecte désormais aussi bien la vague que la réduction des froids donc ça c'est l'arrivée du E et l'explosion du E bonus initial aux dégâts augmenté de 40 à 50% donc c'est pas dégueu bonus le dégâts de la récompense de caisse augmenté de 25 à 50% donc il va faire très 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 mal sur le E il va faire extrêmement mal sur le E monstre pour inciter vraiment les joueurs parce que même les joueurs qui jouaient build E sur Orphea ils prenaient que le 7 et pas le 1 donc c'est pour inciter à jouer le 1 et le 7 niveau 20, monstre intérieur, fonction expérimentaire, réduction de temps de recharge persiste pendant 5 secondes après la fin de festin perpétuel donc ça c'est le niveau 20 c'est tout simplement le R qui reste en permanence donc on le up un petit peu le 20 gros fracassant, réduction d'armure augmenté de 25 à 50 points donc ça c'est très très fort 50 points de vulnérabilité, je sais pas pourquoi ils sont montés aussi haut d'un coup c'est 2 fois plus de vulnérabilité pour assurer un one shot, Orphea là ce qu'il vaut pour one shot mais c'est pour inciter de savoir les RFA à jouer autre chose que les marques de KO qui augmentent la puissance de capacité au 20 mais bon c'est quand même beaucoup c'est pas mal hein, les gros fracassants c'est beaucoup et le point d'orgue, durée réduite de 6 à 5 secondes, mais fonction de l'expérimentaire vous projetez en avant, la durée de point d'orgue augmente de 1 seconde donc tant que vous êtes en mouvement vous réduisez, vous pouvez le garder en permanence tant que vous touchez avec votre règle, vous dashez donc c'est plutôt cool Joueur d'Orphea, blablabla, c'est pourquoi on renforce les talents concurrents par rapport à force ancestrale et macabre compensation Rhaenor, très bon changement pour Rhaenor, même si c'est pas assez c'est bien attaque de base, on rappelle que Rhaenor avait perdu 10 points de pourcentage sur ses stats il a perdu 10% de dégâts sur ses autos, on retombe à 7.5 on ré-up les dégâts d'auto attaque de Rhaenor, Rhaenor était devenu poubelle, soyons honnêtes Rhaenor était devenu poubelle attaque de base, dégâts augmentés de 92 à 98 donc on est pas autant qu'avant tout simplement ça fait comme s'il avait des nerfs de 3.5 en gros donc c'est ok mais on n'est pas sur l'ancien Rhaenor qui était meilleur et balle perforante qui avait pris un énorme nerf, balle perforante je crois que c'est 225, on est passé de 225 à 190 et là on passe à 205 donc c'est toujours un gros nerf, je crois que c'est 10 ou 13% de nerfs sur le A donc c'est toujours très fort en terme de nerfs maintenant chose que j'avais beaucoup demandé, je vous avais dit sur le rework l'As dans la manche, ce talent était devenu poubelle et bien ce talent ne s'applique plus à balle perforante mais au trait donc il fonctionne comme avant, le bonus affecte désormais tous les dégâts de Rhaenor bonus au dégâts réduit de 25 à 10% donc on remet l'ancien As dans la manche donc c'est ok le truc c'est juste que t'as perdu 3.5% de dégâts sur les autos et t'as perdu à peu près 10% de dégâts sur ton Q donc il est quand même moins bien qu'avant et sachant que le niveau 20 en fait le niveau, un truc que Blizzard a pas trop compris je pense avec ce rework c'est que le rework Rhaenor globalement est bien du niveau 4 au niveau 16 c'est pas mal ce qu'ils ont fait, ils ont apporté des différences, des changements et tout le problème c'est les valeurs de base, Rhaenor est un assassin auto-attaque donc ses valeurs de base sont très importantes son niveau 1, extrêmement important et son niveau 20 le problème c'est que bon là ils ont corrigé le tir avec le niveau 1 mais il y a toujours les valeurs flat qui sont plus faibles qu'avant et le niveau 20 c'est toujours de la merde en fait et d'ailleurs Blizzard qui est capable du meilleur comme du pire ça c'est vraiment propre à Blizzard et depuis tout temps avant Activision tout ça exécution des ordres donc vous savez c'est le truc où si vous vous suicidez il y a l'hyperion qui arrive et vous réduisez le temps de recharge de votre mort enfin le temps de réapparition il est possible de sélectionner, il n'est plus possible d'utiliser ce vin en arame alors apparemment en plus on peut toujours le faire mais en fait je sais pas moi les mecs se disent ah ouais en arame c'est quand même problématique ce talent mais vous vous dites pas que c'est problématique tout le temps ce talent qu'il peut y avoir un abruti qui va prendre ce vin et aller suicider en permanence et aller tomber l'effort façon Léoric quand à sa sortie genre c'est clairement un aveu de ah ouais le design il est pas fou quoi bah ouais mais enfin je sais pas genre faites un truc c'est terrible mais bon donc Blizzard explique que ouais il a pas encore livré son dernier combat il a eu du mal avec le truc on a répondu à la demande des joueurs donc ça c'est bien ils ont répondu à la demande des joueurs etc etc Vala, changement sur Vala on va commencer par le Z si vous le voulez bien feu à volonté donc la quête sur le multishot en fait les bonus aux dégâts réduits de 4 à 2 c'est bien parce que ça pouvait vraiment aller très 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 haut fonctionnalité supplémentaire une fois 20 héros touchés augmente les dégâts du tier multiple de 40 points et ça c'est très bien parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi il fallait à peu près 20 touches globalement pour revenir aux anciens dégâts de la punition de Vala le truc c'est que bah c'était pas assez le truc c'est que Vala en fait le problème c'est qu'en solo Q elle peut monter à des milliards de stacks mais en compétitif bah stack du multishot c'est pas toujours très simple donc ça dépend un petit peu et là en l'occurrence tu réduis la possibilité de monter à des paliers indécents puisque c'est un palier infini mais d'un autre côté quand t'as tes 20 touches tu as ça d'assuré quoi t'as 40 points de dégâts supplémentaires d'assuré donc ça bah j'aime bien j'aime bien ce qu'ils font sur le Z c'est un bon équilibrage à mon sens qui va améliorer les Vala multishot dans des games où elles peuvent pas trop stacker et en même temps dans des games où elles stack très facilement ça va on va calmer sa puissance donc c'est un très bon un très bon équilibrage je trouve où on va essayer de trouver un juste milieu par contre là où je suis très étonné c'est la flèche perforante si vous avez regardé ma vidéo sur Vala pour moi les deux gros builds c'est multishot et A mais le build A est honnêtement bien sûr le multishot en solo Q très facile de stack et tout mais le build A quelles que soient les situations il est très indépendant il vous permet de plein de choses et bonus le dégâts pour chaque héros augmenter de 6 à 7 points c'est énorme je crois que c'est 15% de up un truc comme ça de 6 à 7 je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises de 6 à 7 c'est 17% c'est pas 15 c'est 17% de up 17% de up sur je rappelle il n'y a pas de plafond sur ce talent il n'y a pas de plafond non plus donc pour moi il n'y avait pas besoin le build Q spell de Vala est très bien comme il est monter à 7 points ça devient on verra mais ça fait ça fait un peu peur enfin bon ils font des essais, ils disent bien qu'ils font des tests etc correction de bug je ne vais pas en parler globalement c'est rare parce que même dans les patchs que j'ai analysé récemment je dis toujours que c'est des bons patchs ou des très bons patchs mais il y a toujours un point un peu en dessous et là les points en dessous c'est quoi ? c'est le rework d'Anduin donc ça n'a rien à voir avec enfin ce qu'ils font sur Anduin est bien c'est juste pas assez donc ça reste bien Raynor bah le problème c'est le rework d'avant en fait où Raynor il y a eu des problèmes sur certains choix mais du coup on peut pas trop en vouloir à ce patch-ci donc au final c'est un excellent patch quoi j'arrive pas à trouver de gros points faibles sur ce patch si ce qu'on pourrait dire c'est qu'ils n'ont pas fait de changement il y a beaucoup d'infobulles où ils disent oui on a écouté la demande des joueurs et tout où est Volskaya en classé où est Volskaya en classé ça ils ont pas écouté faudra renvoyer un retour là-dessus mais sinon bah globalement c'est un très 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 bon patch donc bien joué Blizzard vous avez fait un super taf n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce patch moi je le trouve excellent c'est des demandes qu'on fait depuis très longtemps les changements sur Play, changements sur Karosh, changements sur Johanna, changements sur Muradin le nerf de Balafre est très bon Imperius je suis vraiment fou je trouve ça trop bien Anduin c'est pas assez mais il manque pour moi encore une fois les dégâts sur ses compétences enfin les soins sur ses compétences et tout simplement la focalisation intérieure à l'ancienne et là on pourra parler et même quand il y aura la focalisation intérieure le double D restera meilleur à mon sens donc c'est des changements très intéressants je trouve n'hésitez pas à me donner vos impressions on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus Hey salut c'est Jimmy T'as envie de visiter l'Hyperion ? N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube N'hésite pas à activer la cloche pour les notifications ainsi que liker la vidéo et la commenter Ah oui et s'ils te demandent ton avis sur le patch c'est pas pour rien et peut-être que tu auras une chance de gagner un voyage gratuit sur l'Hyperion Allez bisous sauf en arabe ! Ha 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 !